Je voudrais rappeler que c'est une rencontre statutaire du Comité national de gestion de la pandémie de la Covid-19. C'est la troisième et que ça nous a permis de voir un peu la mise en œuvre du plan vers lequel nous allons. Ça nous a permis également de réévaluer la période sur laquelle nous allons développer ce plan-là parce que nous avons tous conscience que nous allons vivre avec la Covid-19 pendant un certain temps. Sur la prévision de trois mois, nous sommes aujourd'hui à six mois, ce qui va permettre justement d'ajuster un certain nombre d'éléments de réponse à la fois au niveau sanitaire, au niveau d'accompagnement des collectivités territoriales, au niveau également de la communication. C'est une réunion statutaire qui a vu la présence des différents ministres qui y font part, des partenaires techniques et financiers, mais également des acteurs, notamment du secteur privé de la santé, mais également des organisations non-gouvernementales de nos OSC. Je pense que sur cette question, son excellent Premier ministre s'est prononcé. Il y a des efforts à faire au niveau de la communication, c'est l'un des points qui a été beaucoup reproché au gouvernement. Il y a également des efforts à faire dans l'accompagnement au niveau sanitaire, au niveau notamment des plans régionaux qui doivent être mis en œuvre, au niveau de notre capacitation, au niveau des infrastructures. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que la Covid est là, mais demain nous aurons d'autres épidémies, nous aurons d'autres pandémies peut-être au niveau mondial. Donc il faut que nous bénéficions de cette situation aujourd'hui pour éviter de tomber dans les errements que nous avons connus en début de cette épidémie. Donc c'est cet ensemble d'éléments de réponse-là qui sont mis en œuvre et en synergie, avec donc un comité exécutif qui est relativement affûté sous la genou, et les sectoriels qui répondent donc plan par plan à cet impératif-là. Je pense que quand vous regardez l'évolution de la maladie, vous devez vous rendre compte que, et ça il faut le féliciter, les mesures qui ont été prises dès le départ, l'engagement du corps médical a permis justement de restreindre la propagation à l'ensemble de notre pays. Aujourd'hui quand vous regardez, les foyers qui restent sont en nombre extrêmement limités. Pour autant, il faut que nous gardions les bons réflexes, que nous ayons les bonnes attitudes, et c'est pour ça, il a été encore appelé, que dans le cadre des éléments de communication, il est important que les mesures que nous avons prises qui soient importantes, le port du masque, la distanciation dans les transports, au niveau des marchés, au niveau des lieux de culte, etc., soient des éléments qui soient respectés. L'allègement de certaines restrictions, c'est des éléments qui sont nécessaires. Nous avions déjà, si vous relisez le décret de son excellent Premier ministre, qui fixait un certain nombre de restrictions et qui ensuite les levait, avions annoncé plus ou moins un certain nombre de mesures qui allaient venir. Donc cela est normal, nous avons aujourd'hui une attitude qui est celle d'apprendre à vivre avec ça, en gardant des réflexes importants pour ce qui est de la limitation de la transmission communautaire. C'est le maximum. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada